hello tout le monde j'espère que vous allez bien cette semaine allez on profite des derniers rayons de soleil alors là ça illumine même nous en normandie il fait super beau on se régale donc pour aujourd'hui nouvelle recette je vais vous présenter un nouveau gâteau une douceur c'est un truc doudou j'adore franchement je connaissais pas je m'étais jamais lancé dans l'aventure je vous présente le carotte cake aujourd'hui faut pas avoir d'a priori sur la carotte dans le gâteau parce que franchement c'est une véritable douceur moi c'est mon petit régal j'adore c'est un gâteau qui est assez riche au démarrage que j'ai allégé au maximum donc je vais vous présenter ça tout de suite et puis en deuxième recette parce que je me suis dit tiens allez tant qu'on est dans la douceur et bien on va continuer je vous présente une recette de granola maison super bon par contre attention ça reste toujours riche recalculer les points dans chacun des programmes parce que je sais vraiment très compliqué pour moi à faire donc je vais vous donner la liste des ingrédients je vous laisse recalculer dans vos couleurs le granola c'est vraiment pour parsemer sur votre fromage blanc ou sur votre yaourt etc mais alors ça donne un croquant et un goût franchement on va utiliser du sirop d'érable du beurre de cacahuète enfin voilà dans ce granola est franchement super bon donc quelques grammes sur vos yaourts etc et là pour le coup vous allez vous régaler allez je vous souhaite une bonne vidéo on passe tout de suite en cuisine ciao ciao allez voici la liste des ingrédients à préparer pour le carotte cake donc je vous laisse regarder tout ça et puis on démarre voilà moi j'ai préparé mes ingrédients et c'est parti je démarre avec du sugarli donc juste pour info vous pouvez utiliser n'importe quel autre édulcorant pardon ou stevia on va y rajouter les oeufs et on va faire blanchir les oeufs un c'est comme ça qu'on fait avec le sucre donc ça marche pareil avec l'édulcorant on touille tout ça et du coup voilà ça nous fait quelque chose de bien lisse on va y ajouter donc la farine 90 grammes je suis en train de chercher mais les doses 90 grammes de farine rajouté à aux oeufs et au sucre on retouille le tout voilà j'ai une pâte qui est un peu consistante mais qui est bien lisse hop et là on rajoute la cannelle alors j'y suis allée largement et un peu trop largement mes premiers gâteaux que j'avais fait j'avais mis un peu moins de cannelle et franchement je préfère donc c'est vraiment selon les goûts on rajoute donc la noix que j'ai préalablement mixé ça ça donne un goût top au carotte cake qu'est ce qu'il est bon ce gâteau on rajoute donc le demi sachet de levure à la louche moi j'y vais comme ça quoi on touille le tout et on rajoute la crème fraîche allégée à 4% de matière grasse vous mettez 20 grammes ça fait vraiment un gâteau très onctueux très très bon je vous ai dit déjà qu'il était très très bon mais oui très très bon on rajoute les carottes alors au même principe qu'un invisible au pomme vous allez enrober les carottes de pâte alors allez-y petit à petit alors moi je suis pas très patiente donc en deux coups de cuillère à peau je vous fais ça je mets voilà je balance le tout et je remue bon ça marche très très bien c'est super bon sinon vous y allez par petites pincées voilà la pâte est prête on va pouvoir passer ça au four donc on met le tout dans un moule à cake en silicone pour éviter de remettre de la graisse ou de la farine et puis vous avez passé ça au four donc 30 minutes à 180 degrés et vous allez voir le résultat c'est beau comme tout il est doré il est beau il est magnifique ce gâteau et ben voilà quand on coupe les tranches voilà ce que ça donne à l'intérieur les petits bouts de noix c'est excellent allez on passe maintenant au granola voilà donc je vous laisse noter les ingrédients tout est prêt alors il n'y a pas beaucoup d'ingrédients donc ça va aller assez vite dans un saladier vous allez mettre 150 g de flocons d'avoine on va mettre 29 g de beurre de cacahuète alors moi j'ai fait pour faire joli je l'ai mis dans un petit ramequin mais je peux vous dire que j'ai tout raclé pour pas perdre un gramme c'est ça être ouais ouais c'est on récupère tous les grammes on rajoute donc le sirop d'érable il en faut 80 g et puis je rajoute aussi 80 g de compote ce qui permet d'alléger la recette et vraiment de bien lier tous les flocons c'est super donc là on va remuer le tout on laisse les flocons s'imprégner de la mixture et on rajoute encore une fois des pincées de cannelle selon les goûts je vous refais pas d'histoire mais là j'avais fait le bon dosage c'était parfait j'ai mis deux pincées je rajoute l'arôme vanille naturel pour pas que ça compte de points je remue le tout et je mets ça sur une plaque en silicone pour aller au four si vous n'en avez pas sur une plaque de four avec une feuille de papier sulfurisé ça marche très bien aussi donc vous avez passé ça au four pendant 35 à 45 minutes vous allez comprendre pourquoi à 160 degrés vous remet bien toutes les 10 minutes voilà le résultat mon granola après un coup de chaud c'est comme d'habitude quand je vous fais les vidéos il y a toujours un truc qui va pas d'habitude un petit peu moins un peu moins marronné que ça je trouve pas le mot je vous ai montré ça c'est pour vous montrer ce que font 15 grammes de granola allez profitez bien régalez vous bien ciao ciao ciao